Salam à tous, Baruch Hashem, on a le srout de reprendre le jardin de la paix pour apprendre comment fonctionne notre femme, Bézot Hashem. Et donc on est dans ce chapitre extraordinaire sur l'importance de donner la première place à sa femme, de donner la place numéro un dans l'échelle de nos valeurs. Et on essaie de voir maintenant ensemble, Bézot Hashem, comment exprimer ça dans tous les aspects de la vie. Et là, on va voir une grande épreuve où il va falloir apprendre à donner la première place à sa femme, c'est dans l'éducation des enfants, dans ce qui peut se passer avec les enfants. D'accord ? Et donc si on apprend bien à interioriser ce fondement-là, que la femme doit avoir la première place, on saura comment réagir et même avec les enfants, Bézot Hashem. Et donc ça, c'est un point où la mâche là-bas, c'est très difficile. Parce que des fois, on voit que la femme, elle se met en colère. Des fois, elle peut se mettre en colère sur les enfants. Des fois, elle peut maudire les enfants. Des fois, elle peut frapper les enfants. Des fois, elle peut insulter les enfants, etc. Et nous, c'est très difficile en tant que mari d'assister à ça et de bien réagir et donner la première place à sa femme. Là, l'homme, il se trouve dans une épreuve. Est-ce que tu vois maintenant, quand ta femme, elle crie sur les enfants, etc. Est-ce que tu vas protéger les enfants et crier ta femme ? Et dans ce cas-là, tu vas lui montrer… Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas la réprimander ? La femme, elle se sent maintenant que tu la réprimandes. Pourquoi ? Parce qu'elle est cruelle, entre guillemets, avec les enfants. Alors, tu es en train de lui montrer que quoi ? Tu es en train de lui montrer que les enfants, ils sont plus importants qu'elle, à tes yeux. Et donc, tu es en train de transgresser ce fondement qu'on est en train de voir dans l'entente conjugale, qui est donner la première place à sa femme. Automatiquement, si tu endommages ce principe-là, ça va endommager, comme on va expliquer, ton Shlom Baït. Parce que pourquoi ? En réalité, cette pitié que tu veux avoir, que le mari veut avoir, Ken, pour les enfants, cette soit-disant de pitié, en réalité, c'est un conseil du mauvais penchant. Première chose, premièrement, pourquoi tu as décidé que tu devais prendre en pitié tes enfants et pas en pitié ta femme ? Parce qu'en réalité, la pitié que tu es en train d'avoir de tes enfants à ce moment-là, c'est une cruauté que tu es en train d'avoir envers ta femme. Qui c'est que tu as fait décider que tu dois être maintenant d'avoir de la pitié sur les enfants et pas sur ta femme ? C'est parce que toi, tu penses, en fait, au fond de toi, que c'est plus important à ce moment-là de protéger les enfants et qu'ils sont plus importants qu'elles à ce moment-là. Et donc, il faut, en fait, le mari doit réfléchir. Le mari, il va devoir réfléchir bien à l'avance, comme on est en train de le faire maintenant, et prier dessus pour bien comprendre cette chose-là. Pourquoi ta femme, elle crie ? Pourquoi ta femme, elle est en colère ? Est-ce que c'est un signe que ta femme, elle est heureuse ? Est-ce que c'est un signe d'une femme qui est comblée pour qu'elle puisse se mettre en colère et avoir un tel comportement avec ses enfants ? C'est sûr que la colère de ta femme, ça n'exprime pas un sentiment de bonheur intérieur. Parce qu'une femme qui est heureuse, une femme qui est épanouie, une maman épanouie, elle sait très bien comment vivre avec ses enfants, comment s'occuper avec eux, comment les réjouir. Donc, en général, une maman épanouie ne crie pas sur ses enfants. Et c'est un signe, en réalité, quand ta femme, elle crie, qu'elle insulte les enfants, qu'elle frappe les enfants, ça montre qu'à l'intérieur, il y a un déséquilibre et qu'elle n'est pas heureuse. Et si elle n'est pas heureuse, c'est ce qu'on a appris, nous. Ça montre qu'en réalité, elle ne sent pas que dans ton cœur, en général, il y a la première place. Parce que qu'est-ce qui rend la plus heureuse d'une femme ? Qu'est-ce qu'elle a besoin le plus avant tout d'une femme ? De sentir qu'elle a la première place dans le cœur de son mari. Donc, si elle est en colère contre les enfants en général, et que c'est répétitif, c'est qu'au final, elle ne se sent pas heureuse, tu ne lui as pas suffisamment donné le sentiment qu'elle a la première place. Et maintenant, au lieu de te réveiller, de voir que ta femme, elle n'est pas satisfaite, qu'il lui manque quelque chose d'énorme, qui est l'estime que toi, tu lui portes, ouais, et de chercher comment maintenant l'apaiser, comment donner le sentiment qu'elle est la plus importante, eh bien, tu es en train de faire, quand tu es en train de protéger les enfants, à ce moment-là, tu es en train de faire tout le contraire. Tu es en train de la gronder, tu es en train de protéger les enfants, tu la réprimandes, et donc tu lui donnes le sentiment qu'elle a raison, que oui, effectivement, elle n'a pas la première place dans ton cœur, la preuve, tu l'as fait passer après les enfants. Et donc, tu es en train de rajouter, entre guillemets, une faute, tu es en train d'aggraver la situation, et donc, ta femme, elle va être d'autant plus attristée au plus profond d'elle-même. Et c'est sûr que le fait maintenant qu'elle se sent rabaissée dans le regard de son mari à travers l'événement qui se passe à travers les enfants, eh bien, elle va être encore plus en colère que ce qu'elle était sur les enfants. Et donc, les enfants, ils vont encore plus souffrir du fait que tu as fait des réprimandes à ta femme, parce que maintenant, ta femme, elle a une double colère, déjà pour les enfants, et en plus maintenant qu'elle voit son mari qui la réprimande et qu'elle a baisé de niveau dans le cœur de son mari. Donc, il se trouve qu'en fait, la soi-disant pitié que tu allais avoir sur les enfants, non seulement que c'est pas, non seulement que c'est déjà de la cruauté envers ta femme, parce que ta femme, tu la comprends pas, et ta femme, tu ne te mets pas à sa place. Et deuxièmement, en plus, au final, c'est même de la cruauté envers les enfants. Pourquoi ? Parce que déjà qu'ils reçoivent des cris de la mère, mais en plus de ça maintenant, les dommages que les enfants, ils vont recevoir, en plus des cris de la maman, les dommages qu'ils vont recevoir de l'absence d'entente conjugale, de l'absence de paix et d'harmonie entre le mari et la femme, entre les parents, c'est encore un dommage encore plus grand que les cris qu'ils avaient reçus jusqu'à présent de la maman. Donc, au final, tu es encore plus cruel envers tes enfants. C'est pourquoi, si on regarde de l'autre côté, si le mari, il a l'intelligence d'apprendre ce qu'on est en train de dire ici et qu'il va prendre en pitié avant tout sa femme, qu'il va avant tout protéger sa femme, qu'il va avant tout justifier sa femme au lieu de ses enfants, alors on va voir que le mari va gagner beaucoup dans cette histoire. Premièrement, qu'est-ce que tu gagnes ? Déjà, tu gagnes que ta femme, elle va sentir que son mari, il est à côté d'elle, que son mari, il veut son bien et ça va la calmer. Déjà, tout de suite, qu'elle sent qu'elle a son mari qui est avec elle, ça va l'apaiser et déjà, si tu l'apaises, tu es en train déjà de sauver tes enfants. Première chose que tu gagnes. Deuxième gain, c'est une opportunité en or de montrer à ta femme qu'elle passe avant tout dans ta vie parce que le sujet des enfants, ici, il y a un supplément particulier où tu peux montrer à ta femme son importance parce que, ma mâche, la femme, elle sait très bien combien les enfants sont précieux pour toi dans ton cœur, combien tu aimes tes enfants, combien ils passent avant tout tes enfants, etc. Et si toi, tu lui montres à ta femme dans les moments où il y a de la tension entre elle et les enfants, il y a un peu de tension entre elle et les enfants et tu lui montres que d'abord, tu l'as fait passer à elle, alors tu es en train de lui prouver que tu l'aimes véritablement plus et c'est un compliment que tu es en train de lui faire, un cadeau que tu es en train de lui faire énorme, énorme. C'est pourquoi le Rav nous dit au contraire, dans ces moments-là où tu vois la femme qui crie sur les enfants, c'est une opportunité pour toi de rajouter à ta femme de montrer que tu es avec elle et là, tu gagnes sa confiance et son amour et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir la calmer et pouvoir faire qu'elle va être encore plus apaisée par rapport aux enfants. Troisième gain que tu vas avoir, après que cet événement va passer, que ça va se calmer, que la tension va redescendre, le mari, tu vas pouvoir enfin t'occuper de la véritable éducation des enfants. C'est-à-dire quoi ? Une fois que tout est redescendu, tu prends les enfants et tu vas leur parler Benachat et tu vas leur parler avec beaucoup d'amour et tu vas leur dire combien en réalité tu les aimes, combien on a tous besoin dans la famille, les enfants et tout le monde de se soucier de ne pas faire de la peine à maman et multiplier des paroles sur ce sujet-là avec eux et tu leur diras comme ça regardez, réfléchissez un peu combien notre maman elle travaille pour nous, combien elle fait des efforts, combien elle donne d'elle-même pour la maison, du matin au soir elle ne fait que nous servir, elle se soucie que chacun il ait des vêtements propres, qu'il ait de quoi manger, elle nettoie la maison, elle est là pour acheter tout ce qu'on a besoin, etc. elle vous lave, elle vous change la couche, etc. On se doit donc d'être tous énormément reconnaissants envers maman et à plus forte raison qu'on ne doit pas être un grain envers maman et on ne doit pas penser à aucun moment que maman nous doit quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre mère ? Est-ce qu'on peut se plaindre de maman ? Nous, on ne doit faire que remercier maman, que louer maman sans cesse et c'est sûr à plus forte raison qu'on doit l'écouter, qu'on doit l'aider, etc. Et c'est bien à ce moment-là le mari de faire son vrai rôle de papa, de pouvoir raconter aux enfants des histoires, des histoires avec une morale, une belle morale qui peut réveiller sur l'honneur qu'on doit porter à la maman, etc. et là tu fais du vrai khinur. Là tu es dans une vraie éducation et tu es dans une vraie empathie, une vraie miséricorde envers ta femme et tes enfants. Et ici au sujet des enfants, c'est encore plus flagrant ce qu'on est en train de voir que la notion de donner la première place à sa femme, tu ne peux pas en faire un spectacle, tu ne peux pas faire semblant. Si le mari n'a pas intériorisé énormément au fond de son cœur cette notion que la femme, on doit la faire passer avant tout, alors dans ce genre de situation-là, la vérité, elle va se dévoiler que ta femme, elle va sentir qu'elle n'est pas à la première place. Tu vas protéger tes enfants et elle va sentir que tu n'es pas à la première place, comme ici. Et là, la vérité, elle va se dévoiler qu'il y a quelque chose qui est plus important qu'elle. Mais si le mari, il mérite d'intérioriser ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire qu'il va beaucoup prier sur ça pour pouvoir vivre ça dans son cœur, avoir l'aide du ciel, de se rappeler de ça à chaque instant, alors pour lui, ce ne sera pas une épreuve parce que pour lui, ce sera clair qu'il doit avant tout prendre en piste sa femme, la comprendre, être de son côté. Et en faisant ça, pour lui, c'est clair que c'est la véritable miséricorde qu'il peut avoir envers ses enfants parce que la maman, la mère de la maison, elle sera heureuse d'avoir son mari à ses côtés et donc elle sera heureuse de l'attention que son mari a pour elle. Et donc automatiquement, elle va améliorer toute seule son comportement envers les enfants. Et si toi, maintenant, tu viens lui faire des souffrances en la grondant, en lui faisant des réprimantes, alors automatiquement, ça va la rabaisser et ça va se manifester dans son sentiment par rapport aux enfants. C'est pourquoi être un vrai père miséricordieux, ça demande de savoir que l'essentiel de l'éducation, l'essentiel de l'éducation des enfants, ça dépend du papa. Quand le père, il est un exemple vivant d'un travail sur ses traits de caractère, qu'il sait passer outre ses sentiments, qu'il sait être patient, qu'il sait apaiser, qu'il sait se taire lorsqu'on lui crie dessus, alors les enfants, ils voient du père un exemple vivant, un exemple de bien et c'est ça l'essentiel de l'éducation, les amis. C'est pourquoi dans les maisons où on voit le père qui crie, le père qui frappe, l'âme des enfants, elle est énormément endommagée. Par contre, lorsque c'est la mère qui est coléreuse, alors ça n'a rien à voir, le dommage qui va être causé dans les enfants, il n'est rien à voir, il est minime par rapport à quand c'est le père qui se met en colère parce qu'au final, les enfants, ils savent très bien, ils connaissent le cœur de leur maman, que leur maman, elle a un cœur tendre, que sa nature, c'est qu'elle est dans le sentiment, qu'elle les aime, etc. Elle est tout le temps avec eux la mère, elle est tout en train de leur donner et en plus, ils savent que la maman, elle est sous la tutelle du papa. En résumé, un homme qui va donner la première place à sa femme et qui ne lui fait pas de réprimande du tout, alors en général, en général, elle n'est pas en train de crier beaucoup sur les enfants parce que si son mari ne lui fait pas de reproches, que si son mari lui montre qu'il l'aime, elle est heureuse et si de temps en temps, il arrive qu'elle a une petite explosion de colère, ça ne sera pas un vrai dommage dans le cas des enfants. Par contre, un mari qui fait des réprimandes à sa femme et que lorsqu'elle crie sur les enfants, il lui fait des réprimandes et qu'il veut protéger les enfants, alors elle sent à ce moment-là que les enfants sont plus précieux aux yeux du mari qu'elle et du coup, elle se remplit d'amertume, ça lui augmente sa colère et elle crie encore plus et encore plus sur les enfants. Donc d'ici, on voit encore aussi ce fondement de l'importance des amis de savoir renoncer, de savoir qu'on gagne énormément. Quand tu renonces, tu gagnes tout le temps. Comme quelqu'un, on avait vu quelqu'un qui, ici, tu vas renoncer peut-être à ton temps, tu vas renoncer là, tu renonces à ton temps, on l'a vu, pour les affaires, pour le travail, etc., tu vas également ici gagner du temps après que tu n'auras pas besoin de consoler une tonne de ta femme, de devoir passer du temps à devoir lui faire des cadeaux, la complimenter et lui regagner la confiance, etc. Ici, en particulier, le fait que tu vas « renoncer » à la pitié sur tes enfants immédiates, aussi, tu vas gagner énormément. On a vu ça dans d'autres exemples, c'est aussi vrai dans l'éducation des enfants. Tu renonces à une miséricorde immédiate sur les enfants, au final, c'est une grande miséricorde envers ta femme et tes enfants. Il se trouve donc que ce n'est pas que le sujet des affaires, on a parlé du sujet des affaires, du travail, des hobbies, etc. Il faut savoir renoncer. Mais dans toutes les épreuves où il va y avoir une relation entre l'homme et la femme, où la femme va être en danger, est-ce qu'elle a la première place ou pas dans le cœur du mari, il va falloir savoir renoncer et ne pas tomber dans le filet du mauvais penchant et ne pas réagir naturellement tout de suite en faisant passer sa femme au deuxième plan et au contraire, savoir être fort, de donner à sa femme le sentiment qu'elle a la première place même dans telle situation et telle situation, etc. Et comme ça, tu vas économiser beaucoup de souffrance et de difficulté. C'est pourquoi, les amis, il n'y a pas d'autre conseil. Il va falloir énormément prier tous les jours, quelques minutes, au moins dix minutes tous les jours, au début, une demi-heure tous les jours, pour intérioriser ces notions-là et recevoir l'aide du ciel, l'aide du ciel face au mauvais penchant, de ne faire aucun reproche à sa femme et de donner la première place à sa femme dans ta vie. On finit sur un sujet qui peut concerner quelques personnes. Vous savez, les enfants qui sont partagés quand il y a eu des divorces et qu'après, des remariages, etc. Il y a des couples comme ça que des fois, le mari, il a eu des enfants d'une première femme et maintenant, il s'est marié avec une autre femme et souvent, le mari qui s'est remarié, il a l'impression que toutes les reproches que sa femme, elle fait envers ses enfants, il pense que c'est parce que ce n'est pas ses enfants à elle et qu'elle ne les aime pas, etc. Et du coup, le rave nous dit, sache, que c'est une erreur que tu fais. En réalité, tout ce que ta femme, elle a une mauvaise relation avec tes enfants, c'est uniquement parce que toi, tu lui donnes l'impression que les enfants, ils sont plus importants qu'elle et que tu aimes plus tes enfants qu'elle. Et donc, en gros, c'est le même système. Elle se sent qu'elle n'a pas la première place et donc automatiquement, elle réagit comme n'importe quelle femme. Et la preuve, c'est que si c'était la situation qui était inversée et qu'elle, elle serait venue avec ses propres enfants dans un nouveau mariage avec toi, et bien si tu aurais donné à ses enfants beaucoup d'amour plus qu'à elle, tu les as refait passer avant elle, et bien ça aurait été pareil, elle aurait réagi de la même manière. Elle aura plus forte raison ici que là, c'est tes enfants à toi et donc elle se sent encore plus menacée qu'elle n'a pas la première place dans ton cœur et c'est pour ça qu'au final, elle a ce rapport avec tes enfants. Donc hier, on a fini le passage sur les enfants de prendre conscience que dans les enfants, l'éducation des enfants, la vraie éducation toujours est du côté de sa femme et après, aller gérer avec les enfants quand la tension est redescendue, la vraie éducation qu'on doit être gentil avec maman, qu'on doit aider maman et là, on gagne que la mère, elle est apaisée et que les enfants aussi, ils vont gagner d'avoir le schlombait à la maison, des parents qui s'aiment et à un papa qui peut leur donner un équilibre à ta chaîne comme il faut dans l'éducation. Chazak. Benit Chazak.